bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo cette semaine on se retrouve pour faire le bilan de la première semaine du mois de janvier ainsi que le remplissage de la deuxième semaine eh bien j'espère que chez vous tout s'est bien passé à la maison ça était à peu près malgré un mini budget mais c'est comme ça ça va se faire vous allez voir il me reste encore quelques dettes dans mes courses je vais vous en parler justement l'exemple à ne pas suivre bon et puis autrement on va commencer cette vidéo alors je me présente pour ceux qui viennent d'arriver je m'appelle flora j'ai 35 ans non 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 j'ai plus 35 ans j'ai 36 ans je suis maman de deux chipis qui ont huit et bientôt 11 ans je suis en couple nous avons ensemble un compte bancaire commun nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit immobilier alors moi je suis salarié à temps plein mon mari lui est gérant de son restaurant et on a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis presque deux ans le mois prochain ça fera deux ans exactement pour trois raisons principales pour mieux et moins dépenser en charge variable pour également anticiper toutes nos dépenses plaisir et enfin on aimerait pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier tout ça dans le but de préparer notre retraite voilà alors je vais vous faire une petite vidéo rapide parce que là il faut qu'on s'en aille faire les soldes tout le monde en train de se préparer moi je suis quasi prête donc j'ai dit bon allez si j'ai un petit quart d'heure là je vais je vais vous filmer la vidéo donc voyez on va faire une petite vidéo rapide cependant j'ai quelques petites choses à dire en termes de papotage ça va être vraiment centré sur le budget par contre alors tout d'abord ce dont je voulais vous parler c'est merci merci d'avoir repéré mais les erreurs de calcul je sais qu'à chaque fois j'en fais en plus je j'ai je suis pas du tout concentré quand je fais ça parce que je fais ça vite en ce moment je fais ça à l'arrache enfin bon bref du coup c'est très bien que vous surveillez comme ça vous me dites si j'ai fait des bêtises ou pas ça me va très très bien alors c'est en fin de compte c'est surtout dans mon classeur provision vous avez vu les erreurs notamment dans le sport pour mila il me semble que c'était ça c'est ça j'avais 56 euros j'ai rajouté 18 euros et j'avais noté que j'étais au je sais plus le total je sais plus ce que j'avais noté et finalement le bon montant est 74 euros donc voilà ça c'est bon c'est rectifié une autre erreur aussi que j'ai fait et alors là c'est super que vous en soyez rendu compte que vous m'ayez dit c'est sur noël alors en fin de compte moi quand j'avais fait ma petite mon petit tableau ici je m'étais noté noël 90 euros alors que finalement ici je m'étais noté à 100 donc qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait comme un riz où est ce que j'ai modifié eh ben c'est tout ce que j'avais à faire oui c'est ça donc là j'ai bien que j'ai bien mis 90 comme j'ai indiqué dans mon tableau ici voilà donc là c'est bon j'ai rectifié parce qu'initialement il me semble que j'avais mis 100 euros donc c'est pas grave vu que j'ai prévu des mois à 100 euros les 10 euros qui me manquent ici je le reporte sur le mois prochain et puis voilà ça ira comme ça on va essayer de on va essayer d'y arriver bon en tout cas merci à m'avoir prévenu vraiment et enfin j'ai quelque chose à rajouter dans l'enveloppe provision alors notamment sur entretien voiture puisque j'ai voilà véhicule puisque j'ai fait changer les deux pneus avant ou arrière je n'en sais rien c'est pas moi qui étais c'est mon mari de ma voiture donc on va être on va être en dette par contre dans cette enveloppe mais bon c'est pas très grave vous savez moi sur mon épargne que je suis en plus ou en moins ce qui compte c'est surtout la fin de l'année parce que j'ai j'ai quand même j'ai quand même une certaine somme sur sur ce compte épargne avec toutes mes provisions mélangées voilà ça ça me permet d'avoir un bon montant et de pouvoir faire mes plus et mes moins dans l'année ça c'est pas très c'est pas très grave donc par contre un pneu depuis alors je vais noter quoi pneu voilà comme ça j'ai vraiment la description c'était quand c'était en janvier c'est pas grave je vais noter janvier j'ai même pas réécrit dépôt janvier faut que je le fasse ça du coup donc moins 118 non n'importe quoi 126 euros 77 donc normalement ça fait moins chien moins 101 euros 77 mais bon on va vérifier alors j'ai 25 euros moins 126 euros 77 moins 111 77 voilà bon c'est pas grave ça m'inquiète pas après voilà faudrait pas qu'il y ait d'autres choses à changer tout de suite sur les voitures si moi je vais avoir mon essuie mes essuie glace à changer rapidement ça ça faut que je fasse ils sont ce qu'on a eu oh je vous ai pas dit on a eu de la neige cette semaine c'était trop bien bon forcément n'a pas eu grand monde au restaurant bon après c'est pas très c'est pas très grave sur une journée j'ai adoré le matin je m'y attendais pas du tout j'ouvre j'étais la première à me lever j'ouvre la salle de bain enfin les rideaux de la salle de bain alors vous savez le matin j'ai toujours faut toujours que j'ai une carotte à donner aux filles pour qu'elles se lèvent par exemple le mercredi je leur dis c'est mercredi à école que ce matin cet après midi y'a danse y'a la gym chez mamie ou vendredi ce soir c'est le week-end au mois de décembre c'était facile parce qu'il y avait ma collègue qui envoyait tous les matins les bêtises des lutins du père noël qui était en vacances chez elle et donc ça c'était un peu la carotte allez venez voir les bêtises du lutin ce matin voilà donc là ce matin là j'étais trop contente je sais plus quel jour c'est arrivé le mardi je crois c'était peut-être le mardi j'ai dit c'est bon j'ai trouvé ce que je vais leur raconter pour qu'elle se lève rapidement je peux vous dire quand je leur ai dit réveille toi il y a quelque chose dehors il s'est passé quelque chose cette nuit tout le monde est sorti du lit illico presto magnifique donc voilà on a eu de la neige c'était super cool donc les pneus ça y est ça c'est noté ensuite je voulais revenir aussi sur l'enveloppe noël où est ce qu'elle se trouve celle ci donc événement voilà je vous avais dit la semaine dernière je m'étais trompé je vous avais dit que les courses du jour de l'an c'était mon mari qui avait payé avec les pourboires pas du tout en forme qu'on s'est payé avec l'enveloppe noël sauf qu'on est on est déjà pas terrible mais c'est pas grave je me note quand même et puis toute façon avec là je l'ai augmenté de 300 euros l'enveloppe noël donc j'espère bien compenser mais moins de fin d'année avec mon surplus que je vais y mettre cette année donc je me rajoute ça jour de l'an ça ça c'était le dépôt janvier ça c'était mon résiduel de 2023 donc la janvier non c'est jour de l'an jour de l'an donc ça c'était en décembre donc moins 118 euros 22 ça m'a coûté donc là on est à un mois je prends la calculatrice je vous fais pas l'affront comme 102 plus 118 22 je fais des plus parce que vu que c'est je fais un plus puisque c'est ce sont deux mois donc ça s'annule donc ça me fait je suis à moins 220 euros 22 ça craint bon bref va falloir remonter la pente bon alors je pense que il va falloir que pour jour de l'an l'année prochaine je prenne pas dans l'enveloppe noël ce que j'aimerais faire c'est de me faire un petit défi faut que je choisisse encore quoi mais il faudrait il me faudrait un défi qui me rapporte environ 200 euros dans l'année pour descendre pour pouvoir payer les courses du jour de l'an pourquoi 200 euros parce que là je suis à 120 en course sauf que à côté en fait il faut ramener il faut ramener une bouteille de bouteille de vin il ya toujours des faux frais à côté il ya de la déco tout ça qui est pas compté finalement dans cette enveloppe là se faire plaisir aussi pendant la période de noël bon alors je pense que je vais gonfler un peu cette enveloppe et la mettre à 200 euros jour de l'an mais voilà il faudrait que je trouve un défi qui me rapporte 200 euros à la fin de l'année alors je pensais parce que normalement je suis censé clôturer mon défi des centimes bientôt j'espère mars avril enfin en tout cas début d'année là j'aimerais bien le clôturer donc est-ce que je redémarre pas un défi des centimes d'environ qui me rapporterait 200 euros à la fin de l'année donc qui serait plus facile parce que celui que j'ai il a 667 euros bref deux ans pour le faire c'est relou donc je voilà je me dis pourquoi pas ça aussi vous avez d'autres idées si vous connaissez des défis qui peuvent facile qui peuvent me rapporter 200 euros à la fin de l'année surtout n'hésitez pas à m'en faire part voilà de quoi je voulais vous parler encore ah oui alors j'ai remis à jour du coup mon tableau de budgétisation notamment tout ce qui est abonnement tout ce qui est revenu aussi abonnement et revenu ce qui fait que d'un revenu alors là j'ai mes frais kilométriques alors habituellement c'est 450 euros mais là ils sont à 300 presque 320 euros ça me fait une bonne perte de salaire parce que bas à décembre on n'a pas on n'a pas travaillé pendant une semaine donc il n'y avait pas de frais kilométriques à apprendre sur l'entreprise cependant en faisant bien mes calculs je suis j'ai retrouvé 70 euros supplémentaires donc je vais intégrer ici dans mon budget d'espèces alors je vais les sortir immédiatement de mon enveloppe repas en cd voilà c'est celle ci alors 70 euros que voici et donc ça je vais les réintégrer du coup dans mes deux catégories suivantes carburant et dans la catégorie restons invités voilà je vais pas mettre dans vêtements malgré que ce soit les soldes etc parce qu'en fait je vais je pense que je vais prendre sur mes 450 euros de prime pour payer pour nous payer des choses pour les soldes c'est pas bien c'est parce qu'il faut faire mais c'est parce que je veux faire j'ai pas dit non non c'est plutôt moi c'est parce que moi j'aime faire j'aime pas prendre sur ma prime mais bon bah là les temps sont durs et il faut vraiment qu'on se rachète des choses quoi pas le choix donc voilà eh bien écoutez c'est parti on va on va se faire tac je mets ça de côté alors ça ça va être intégré on va se faire le bilan et le remplissage en même temps ça je cache ça ici bon vous allez voir c'est tout petit et en plus je vais vous montrer quelque chose qu'il ne fallait pas faire et que j'ai encore fait mais bon ça va s'arrêter je sens que je suis en train de reprendre mon budget en main alors course alors là dedans je suis à zéro 1 sur les 40 euros j'avais mis et mauvaise nouvelle c'est que j'ai déjà un solde débiteur de 20 euros 88 voilà donc c'est ça que je vous disais c'est pas bien du tout mais ben écoutez c'est comme ça donc ce que je vais faire tac je vais sortir mes 40 euros direct 10 20 je n'importe quoi 20 40 plutôt donc ici j'ai bien noté que j'avais mis dedans alors est ce que je vais faire c'est que je vais directement prendre mes 20 euros 88 alors je ne vais pas les rentrer du coup donc 40 moins 20 88 il doit me rester dans cet enveloppe 19 euros 12 donc ce que je fais c'est que je sais que mon tracker faut que je les fasse et que je le remette à jour donc je noterai mon opération hors caméra tant pis donc ce qui fait que je me rende la monnaie sur 19 euros 12 est-ce que c'est pas un petit post-it comme ça quand je me ferai de la monnaie j'essaie de me faire vraiment la point normalement je devrais avoir 19 euros 12 dans cette enveloppe je vais faire comme ça voyez en fait c'est galère quoi de se faire des avances machin c'est pas c'est pas c'est pas la meilleure solution quoi après c'est pas c'est pas la mort non plus il manque pas il manque pas des milliers des cents il manque à peine un euro si je commence déjà à faire des approximations on n'est pas rendu alors après loisir d'hiver combien je sauve cette semaine j'ai été m'acheter une grosse boîte là chez action grosse boîte en plastique de rangement pour pouvoir mettre toutes les décos de noël on s'est dit ça avec mon mari maintenant à chaque occasion quand on fait de la déco à la maison par exemple halloween noël ou les anniversaires les trucs comme ça on quand on veut tout ranger on achète un une boîte en plastique chez action on range tout dedans voilà donc ça coûte à peine 10 euros mais bon après au moins c'est bien rangé dans le grenier ça nous va très bien donc là je sauve 13 euros cette semaine ah merde j'ai même pas fait mon j'ai même pas fait mon mes économies de janvier bon je les noterai hors caméra c'est vague de toute façon voilà je sauve seulement 13 euros cette semaine c'est pas c'est pas un truc de ouf et là je remets donc 10 euros pour la deuxième semaine ce qui est très peu c'est ainsi ensuite nous avons alors ça enveloppe à la semaine terminée après on va partir sur les enveloppes mensuelles donc je ne vide pas évidemment qu'ils vont rester en place donc carburant j'ai dit que je remettais 50 euros dedans vous sachez que j'ai pris en quatre ils sont trop gros ensuite coiffeur j'ai toujours 20 euros ça n'a pas bougé beauté mais toujours mais 30 euros parce que j'y vais qu'à la fin du mois celui-là a déjà sauté en plus je pense qu'on est mal barré je crois que mes ongles vont péter forcément pharmacie j'ai toujours 20 euros vêtements alors j'ai été acheter on a été acheter des leggings aux filles donc c'était quatre articles acheter ça passait à moins 50% donc on en a acheté quatre legging et ça nous a coûté 20,70 euros les quatre leggings bon bref après nous elles mettent des leggings pratiquement toute la semaine à l'école elles ont pratiquement sport tous les jours donc c'est pas grave fallait bien en racheter mais du coup je laisse mes 11 euros restants resto invité et ben c'est là que je remets du coup les 20 euros supplémentaires pour gonfler mon budget voilà oh et forcément en gain je n'ai rien et en billets de 5 euros je n'ai rien sauvé voilà pour cette semaine alors c'est parti on va ranger nos trois euros dans le défi des centimes alors donc 3 euros moins on est arrivé à 1,37 moins 1,36 1,36 voilà et on a un résiduel de 27 centimes juste ici hop alors les pièces de 2 ici et pièces de 1 ici bon ensuite il me reste uniquement un billet de 10 euros je crois que ça va être très simple ça va aller dans mon défi week-end entre amis ils ont pas ça a pas repris cette semaine la prof était j'espère été souffrante donc bon pack pas tout de suite sport d'hiver pas la priorité et notre chambre non plus donc on met dans l'enveloppe week-end qu'est ce que j'en ai fait voilà comme ça je suis à 200 euros même si j'ai déjà ressorti l'équivalent de 130 euros pour payer déjà le début de la réservation et tout le reste ça va être pour pour acheter de l'alimentaire etc l'apéro tout ça tout ça même s'il nous reste je vous avais dire il nous reste de la boisson du jour de l'an qu'on se garde pour ce week-end là justement ça va limiter un peu les frais et voilà elle a écouté c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à commenter liker partager si ça vous a plu je vous souhaite une belle semaine et non dit c'est dans l'autre sens je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine à bientôt